Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'intelligence artificielle la plus performante pour traduire des vidéos que je connaisse. Et oui, prendre une vidéo qui est par exemple en français, la transformer en une vidéo en anglais, et puis ensuite pouvoir la publier et s'adresser à un public énorme. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas le futur, c'est ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec l'intelligence artificielle, et vous allez voir à quel point c'est bluffant. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode qui vous permet de traduire n'importe quelle vidéo dans n'importe quelle langue et de façon très cohérente, avec des mouvements de lèvres qui suivent. Selon moi, c'est une révolution. Sans doute que vous ne connaissez pas encore cet outil, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et abonnez-vous si vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle. Connaissez-vous MrBeast, ce youtuber très célèbre qui a tout simplement exporté toutes ses vidéos dans n'importe quelle langue. Il a des chaînes en espagnol, en français, en italien, en allemand, enfin bref. Il n'a pas utilisé l'intelligence artificielle pour exporter son contenu parce qu'un budget énorme lui permettait d'embaucher des gens pour ensuite, eh bien, faire les voix off de ses vidéos. Mais vous, à votre échelle, peut-être que vous n'avez pas des centaines de milliers d'euros à mettre pour exporter votre contenu, que votre contenu est simple et il n'y a pas de requin, de pizza géante et d'aquarium, comme MrBeast, mais simplement des vidéos dans lesquelles vous essayez d'apporter de la valeur en apprenant des choses à des gens, comme je suis en train de faire. Eh bien, l'intelligence artificielle vous permet de faire cela à moindre frais et très rapidement. Sachez que la langue française représente moins de 1% des langues parlées dans ce monde. Autrement dit, vous vous fermez à 99% des gens en parlant en français. Peut-être que vous amèneriez peut-être plus de gens sur votre offre et que vous vous fermez sans doute à beaucoup de marchés. Il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube et ça a été la vidéo la plus regardée de ma chaîne dans laquelle je montre une IA qui traduit des vidéos. Et regardez, le résultat était déjà bluffant à l'époque. Ce qui m'a fait passer à l'action pour payer cet abonnement de 24$ par mois. 24$ par mois... Malgré ce petit accent anglais-indien, on a eu un très beau résultat avec la voix. Mais une chose marquante qu'on peut voir sur la vidéo, c'est que les lèvres ne sont pas synchronisées. Et ça crée un décalage et un anglophone qui regarde cette vidéo va directement se dire « Mais c'est pas synchronisé, il y a quelque chose de très louche. » Alors que l'outil d'aujourd'hui vous permet d'avoir des lèvres synchronisées avec votre traduction. C'est d'ailleurs cette vidéo qui avait fait le buzz en début septembre. Écoutez cet homme parler et ensuite écoutez la traduction. Apparemment, c'est un traducteur vocal qui est glissé-déposé. Donc je peux simplement le déposer. Et théoriquement, cela devrait simplement le rendre dans la nouvelle langue. Vous avez vu avec le point, c'est impressionnant. Évidemment, je vais vous apprendre à faire exactement la même chose. Et je vais vous montrer tout étape par étape. L'intelligence artificielle utilisée pour réaliser cette vidéo, c'est Aijen. C'est une IA très connue qui permet pas mal de choses avec beaucoup de fonctionnalités. Dont des clonages. Par exemple, je peux prendre une photo de moi et me faire parler. C'est sans doute cela que vous avez vu sur TikTok. Voilà, c'est notamment les avatars. Vous pouvez prendre des gens qui sont déjà sur le site pour les faire parler. Vous pouvez aussi explorer des voix. Il y a beaucoup de voix. Mais fondamentalement, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller dans Labs. Et ici, on pourra voir qu'il y a Video Translate. C'est cela qu'on va utiliser. Mais bon, vous avez vu quand même qu'il y a aussi d'autres choses. Comme le Face Swap, les autres fonctionnalités méritent une vidéo entière tellement qu'elles sont impressionnantes. Alors voilà, il faut arriver sur l'interface pour traduire des vidéos. Il faudra importer un fichier type MP4, Move ou WebM. Avec une taille maximale de 1 giga. Et une vidéo d'au minimum 30 secondes. Ça c'est important parce que oui, l'intelligence artificielle va devoir comprendre votre voix, les intonations pour pouvoir reproduire votre voix et vous faire parler dans une autre langue. Et alors pour ce test, je vais prendre tout simplement une vidéo que j'ai réalisée sur cette prompte pour ChatGPT vocale. J'ai repris les premières secondes, les 30 premières secondes. Comme vous le savez peut-être, ChatGPT a implémenté une nouvelle fonctionnalité qui permet de passer en conversation vocale avec lui. C'est-à-dire, alors j'ai tout simplement enlevé les zooms et j'ai par contre zoomé à la fin. Ça va me permettre de voir si les lèvres se synchronisent même quand il y a un zoom. La vidéo finale, la voici, elle dure 33 secondes dans laquelle je parle entièrement en français. Et à la fin, il y a un zoom. Regardez. Un premier zoom accéléré et ensuite ça zoom progressivement sur ma tête. Et sur la fin, d'un coup ça dézoome. On aura juste à importer notre vidéo et ensuite on aura seulement à choisir la langue. Et regardez, déjà il y a une petite mention. La voix est directement propulsée par Eleven Labs. C'est-à-dire qu'ils utilisent la technologie d'Eleven Labs pour réaliser les voix. C'est un acteur très connu dans les voix de synthèse. Et notamment la marque Boston Dynamics a récemment fait un test où est-ce qu'il mettait ChatGPT et la technologie d'Eleven Labs pour faire parler un robot et discuter avec lui. Et voici toutes les voix. On en a énormément. On a de l'anglais avec l'accent américain mais on a aussi de l'anglais avec mon accent. Par exemple, allemand, français, enfin bref coréen. On a énormément de langues et ça fait très plaisir. Pour mon cas, je vais traduire évidemment en anglais. Et voilà, là je vais tout simplement utiliser un crédit. Sachez que de base vous avez quelques crédits. Je crois que vous avez deux ou trois crédits de base. Ce qui représente deux ou trois minutes de traduction. Voilà, ma vidéo s'upload. Vous pourrez avoir quelques échantillons gratuits. Mais la petite supercherie sur laquelle il faudra faire attention, c'est qu'il y a une queue. Par exemple, ici, je suis 25 millième. Alors oui, je vais devoir attendre. Et pour cela, j'ai tout simplement traduit la vidéo en amont de cette vidéo pour pouvoir vous montrer le résultat. Et regardez, c'est bluffant. As you may know, ChatGPT has implemented a new feature that allows you to switch to voice conversation with it. That is to say, it no longer happens directly on a chat with your keyboard, but directly in voice. And the result is quite impressive. But did you really use this feature well? And do you know everything we can do with it? I don't think so. That's why I have. Make a video. I've prepared this prompt. I've written myself. We'll test it. We'll have everything. It's a reflection track to know everything we can do with this functionality. For example, during a one hour journey. Alors concrètement, on a un très joli résultat. La voix est bel et bien traduite dans une autre langue. La voix est très similaire à la mienne. Et il y a une cohérence sur les lèvres. La synchronisation des lèvres joue beaucoup sur le réalisme d'une vidéo traduite par l'intelligence artificielle. Et cela, c'est techniquement très compliqué. J'ai téléchargé la vidéo et on va l'analyser d'un peu plus près pour mieux comprendre cela. As you may know, ChatGPT has implemented a new feature that allows you to switch to voice conversation with it. Alors, vous avez vu qu'il y a quelque chose qu'il faut remarquer. C'est que là, ce n'est pas réellement mes dents. Et en réalité, toute cette zone va être retravaillée pour donner quelque chose de cohérent en traduction. On peut voir que ici, ça vibre un petit peu quand même. Regardez bien. As you may know, ChatGPT has implemented a new feature that allows you to switch to voice conversation with it. C'est quand même super bien fait. Je dis presque parfaite parce qu'évidemment, il y a des petites choses qui ne trompent pas. Et regardez au niveau du zoom. Maintenant, c'est plus intéressant. Est-ce que les lèvres vont être bien synchronisées ? C'est super. En réalité, on n'a pas un décalage. On ne voit pas quelque chose se superposer et grossir en même temps que le zoom. On a quelque chose qui est sur mesure et bien intégré. Je vous remets le zoom. Voilà. Il y a quelque chose de très cohérent. Petite chose qu'on pourrait redire. Regardez sur les côtés. Ça vibre un peu. C'est un tout petit peu déformé. Alors oui, quelqu'un d'à peu près normalement constitué remarquera que la vidéo est traduite. Mais c'est déjà beaucoup plus agréable. Alors voilà, il y a des petites incohérences. C'est inévitable. Mais par contre, il y a une énorme évolution. On est passé d'une vidéo en français à une vidéo en anglais. Le tout avec une synchronisation des lèvres et même quand il y a des zooms. Et en réalité, moi je me vois bien prendre toutes mes vidéos et toutes les traduire en anglais par exemple. Et j'ai évidemment regardé combien cela pourrait me coûter. Alors par exemple, en phase de test, si je veux juste tester, pour traduire 30 minutes de vidéo en un mois, je paierai 59 dollars. Pour avoir du coup 30 crédits et un crédit représente une minute de vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai fait découvrir quelque chose. Sachez que c'est réellement l'intelligence artificielle la plus performante que je connaisse pour la traduction de vidéos. On a quelque chose qui est super bien synchronisé. On a quelque chose qui est très cohérent quand on entend parler. C'est à peu près ma même voix, mais en anglais. Si vous souhaitez améliorer votre résultat de traduction, je vous invite grandement à avoir une qualité audio irréprochable. Et à éviter tous les zooms que vous pourriez faire ou les mouvements de tête que vous pourriez faire. Pour permettre à Agen de traduire correctement votre vidéo. Voilà, c'était mes petits conseils de fin. En tout cas, si vous voulez découvrir des outils du même style, je vous invite à les voir en description. J'ai réalisé un PDF entièrement gratuit qui regroupe les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle. Il y a de tout pour le copywriting, pour la génération d'images, pour le montage vidéo automatisé. Enfin bref, c'est réellement un e-book à avoir sous la main pour prendre en main les outils d'intelligence artificielle. Et ne pas être largué avec toutes ces nouvelles technologies. En parallèle de ça, ce genre d'outils, j'en présente tous les jours par email. Et je présente aussi des idées de business avec l'IA, des retours d'expérience avec l'IA, dans une newsletter quotidienne, dans laquelle j'envoie un email par jour à 18h15, la lettre IA Insiders. On est plus de 1000 à l'heure actuelle dedans. Alors, je vous invite grandement à nous rejoindre pour ne pas louper le prochain mail. On se retrouve de l'autre côté, c'était Julien.